Au cours de la semaine du 2 au 6 mai 2011, le procédant l'affaire Le Procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngujolochoui s'est poursuivi avec la déposition de trois témoins cités par la défense de Germain Katanga. Germain Katanga et Mathieu Ngujolochoui sont accusés de trois chefs de crimes contre l'humanité et de sept chefs de crimes de guerre prétendument commis en février 2003 lors d'une attaque menée par leur milice contre le village de Bogoro dans le district de Litori, en République démocratique du Congo. Le premier témoin cité par la défense de Germain Katanga, M. Manda Ndaja Sharif, est détenu au quartier pénitencier Amakala, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. M. Sharif a déclaré avoir été le coordonnateur du mouvement politico-militaire qui combat l'injustice en Nitori, le FPGC, Front populaire pour la justice au Congo. Il a témoigné sur la structure et les objectifs du FRPI et du FNI. Que pouvez-vous nous dire du FRPI ? Quand est-ce que ce mouvement a été fondé ? Par exemple, quelle en était la structure ? Quels étaient ses objectifs ? Qu'en savez-vous ? Je pense que le FRPI a été fondé après la bataille entre Bemba et son allié UPC. Et l'APC et son allié, le gouvernement et le Maïmaï. Mboussa, lorsqu'il est allé à l'Équateur, il avait décidé de créer le FRPI. Avez-vous entendu parler d'une organisation appelée FNI ? Et si oui, de quoi s'agit-il ? L'EFNI, c'est un parti politique créé à Coindroma. Mais c'était créé à Roua. Mais l'initiative est partie de Coindroma. C'était par des sages de Coindroma et des intellectuels de Coindroma qui l'ont créé. Mais en principe, c'était né à Roua. Et à ce moment-là, saviez-vous quel pouvoir possédait Germain Katanga parmi les combattants ? S'il en avait ? Je peux dire qu'à ce moment-là, Germain et les autres sont arrivés à Bounia. Il y avait des APC à Mongualu, à Getty et à d'autres endroits. Il y avait des combattants également qui étaient là. Mais ce dernier était autonome. Germain s'est trouvé à Aveba. C'était lui le responsable. À Kagaba, c'était plutôt Yuda. À Bavi, c'était Cobra. Et Kisoro s'est trouvé près de Kadeza. C'est pour dire que chaque combattant était autonome selon les villages où il s'est trouvé. Son village. Au cours du contre-interrogatoire du bureau du procureur, M. Jules Duterte, substitut du procureur, a demandé au témoin de revenir sur certains éléments de son témoignage. En partie, sa rencontre avec M. Mboussa Niamouissi, le présumé fondateur d'IFRPI, et des informations qu'il aurait eues concernant la bataille de Bogoro. Vous vous souvenez que Maître Hooper vous a interrogé hier à propos de l'attaque de Bogoro. C'était page 44 et suivante du transcript français. Et en réponse, page 44, ligne 7 à 12 du transcript français, vous parlez d'une rencontre avec Bouza à Béni. Bouza revenait de l'Équateur. Et vous ajoutez, c'est ce jour-là que j'ai appris qu'on préparait, trois petits points, qu'il préparait une bataille pour Bogoro. Fin de citation. C'est bien ce que vous avez déclaré hier, M. le témoin. Hier, j'ai dit ceci, lorsque Mboussa est revenu de l'Équateur, il y a eu une réunion au cours de laquelle Mboussa a dit qu'il va apporter toute assistance ou toute aide pour attaquer Bouna. J'ai dit que l'objectif n'était pas d'attaquer Bogoro, mais plutôt Bouna. Mais par contre, Bogoro s'est trouvé sur le chemin pour aller à Bouna, que j'ai déclaré hier. M. le témoin, ce que vous avez déclaré hier, et c'est au transcript, dans le contexte de la rencontre avec Mboussa qui revenait de l'Équateur, vous avez déclaré, je cite, ouvrez les guillemets, c'est ce jour-là que j'ai appris qu'on préparait, trois petits points, qu'il préparait une bataille pour Bogoro. Fermez les guillemets. C'est bien ce que vous avez déclaré hier. Hier, j'ai dit ceci, lorsque Mboussa est revenu de l'Équateur, quelle a été sa mission ? Sa mission consistait d'abord à changer la nomination de l'APC à FRPI. Et l'objectif était de récupérer tous les territoires de l'Itoré. L'objectif était Bouna et non Bogoro. Par contre, Bogoro s'est trouvé sur le chemin ou sur la route vers Bouna. Le second témoin, désigné par le pseudonyme 134, cité par la défense de M. Germain Katanga, fait l'objet des mesures de protection telles que l'usage d'un pseudonyme, l'altération de la voix et la distorsion de l'image. La majeure partie de sa déposition s'est déroulée en audience à huis clos partiel du fait de quelques déclarations qui s'avéraient identifiantes en public. En audience publique, le témoin a indiqué avoir été présent à Bogoro le 24 février 2003 et aurait participé à l'attaque en tant que militaire de l'UPC. Il a affirmé que l'attaque était menée par l'Enghiti et les Landous contre la population Hema. Répondant aux questions de maître David Hooper, le témoin a fait un récit sur l'attaque survenue à Bogoro le 24 février 2003. Les militaires qui avaient leurs membres de famille sur place, leur ont demandé en secret qu'en telle date, il y aura attaque. Si vous voulez vous enfouir, c'est le moment de le faire. Je pense personnellement, j'ai donné cette information-là à ma famille, mais comme mon père était quelqu'un qui priait, il est resté. C'est pour cette raison qu'il a été tué. Mais il y avait sept familles qui ont quitté Bogoro. Mais d'autres sont restés, ils ont été tués et d'autres ont eu la vie sauve. Lorsque l'attaque a commencé, j'ai d'abord entendu des coups de feu, puisque ma maison faisait face au mont Waka, le mont que j'ai déjà mentionné. Et lorsque je suis sorti de ma maison, les assaillants se rapprochaient de nous à une centaine de mètres. Nous avons donc commencé à les affronter. Nous nous sommes battus à partir de 5h ou 5h30. Et à un moment, les combats ont cessé. Nous les avons repoussés à environ 500 mètres du camp. Et nous sommes revenus sur nos pas au camp. Et nous avons constaté que les assaillants avaient reculé. Et j'en ai profité pour aller voir ma femme. Je lui ai dit de ne pas avoir peur, de rester tranquille à la maison, car nous avions déjà repoussé les assaillants. Par la suite, dans les 10 minutes qui ont suivi, environ 10 minutes, nous avons constaté que les assaillants revenaient à la charge. Ils ont attaqué une nouvelle fois. Et en fait, ils poussaient beaucoup de cris. Ils faisaient beaucoup de bruit. Et c'était beaucoup d'assaillants, un grand groupe d'assaillants. Il y avait parmi eux des femmes, des hommes, des enfants. Et leur système consistait à intimider par des bruits et des chants. Et ils sifflaient également. Ils faisaient du bruit avec des cornes de vache. Nous savions que cela était de l'intimidation. Et c'était habituel. Les combattants se trouvaient devant, alors que ceux qui faisaient du bruit se trouvaient derrière. Nous les avons encore repoussés, parce que nous nous sommes battus contre eux pendant assez longtemps. Et nous avons constaté que l'attaque était d'envergure. Nous avons perdu beaucoup de nos éléments. Nous les voyons tomber, nos militaires. Madame Diane Lupin, substitueuse du procureur, a contre-interrogé le témoin sur certains faits de son témoignage, notamment sur la participation des Nghiti et des Landous dans l'attaque du 24 février 2003 à Bogoro. Monsieur le témoin, vous dites que vous et vos parents sont des Emma. N'est-il pas exact que la majorité de la population de Bogoro, à l'époque de l'attaque du 24 février 2003, était également d'origine Emma ? Ok. Nazani. Bien. S'agissant de vos questions, madame, je vais répondre. Et je vous dirai à votre première question qu'il n'est pas vrai de dire que la majorité de la population de Bogoro appartenait à l'ethnie Emma. Il y avait plusieurs ethnies. N'est-il pas exact que pendant la période allant de 2001 à 2003, il y a eu plusieurs attaques contre Bogoro, perpétrées par les Landous de Zumbé, mais aussi par les Nghiti ? Oui, une partie de l'Hindou, de Zumbé, et une partie d'Nghiti, et une partie de Bira. Voilà la composante de façon générale. Ce fut ensuite au tour de maître Fidèle Nsitalou Vindjika, représentant l'égal des victimes, de poser quelques questions aux témoins sur les massacres perpétrés au camp de l'UPC à l'Institut de Bogoro. En se situant à Bogoro le jour même de l'attaque, pourriez-vous nous dire si beaucoup d'habitants se sont réfugiés au camp de l'IPC ? Notre système était celui-ci. Lorsqu'il y avait une attaque, nous avions dit aux membres de la population, à tout le monde, que lorsqu'ils entendaient des coups de feu dans la collectivité, ils avaient la consigne de se réfugier au camp, parce que c'est là, au camp, où il y avait des militaires qui pouvaient trouver la protection. D'autres étaient surpris par les attaques, parce qu'ils se trouvaient un peu loin du centre, et cela se cachait dans la brousse. Mais en général, la population se réfugiait au camp militaire. Si vous voulez, comment ces combattants traitaient les civils ? Quand ils attrapaient un civil habitant de Bogoro, un EMA, comment ils les traitaient ? Comment ils ont traité les maisons à Bogoro, les maisons d'habitation, et les autres bâtiments, les hôpitaux, les centres de santé ? Comment ces attaquants, les Ndungiti, se sont comportés vis-à-vis de tout cela ? En tout cas, parlez la femme au Muzuri. Là, je vous comprends. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont tiré sur tous les civils qui cherchaient à quitter leur maison. Et il y en avait qui découpaient aussi leurs victimes. Même les femmes avaient des machettes, et ils ont commencé à découper les gens. Et à l'école, lorsque nous sommes retournés, nous avons vu du sang dans les salles de classe. Il y a eu beaucoup de morts des civils qui ont été tués à l'intérieur des salles de classe. Pour le compte de la Chambre, et pour avoir plus de précision sur la déposition du témoin, le juge président Bruno Côte a posé quelques questions au témoin. Vous avez dit que nous avions l'habitude de nous battre, non pas avec des armes modernes, mais plutôt avec des armes traditionnelles, machettes, flèches et couteaux. Tels sont vos propos. Est-ce que vous pouvez nous dire si, en complément de vos occupations, de vos activités civiles, sur lesquelles je ne reviens pas, vous participiez au combat qui était donc livré avec ces armes traditionnelles ? Est-ce que vous étiez un des acteurs de ces combats ? Je dirais ceci, c'est des choses qui se sont passées au courant de l'année 2001. C'était après des tueries qui ont eu lieu lors de l'attaque de Bogoro. Vous savez, nous avions mis en place un système. Toutes les fois que l'Hélène arrivait pour voler du bétail, nous allions derrière les Ougandais qui se battaient avec des armes à feu. Et nous, en tant que jeunes, nous étions là. Ce n'était pas vraiment notre combat, mais nous combattions derrière les Ougandais pour combattre des hindous. Avec l'arrivée de l'UPC à Bogoro. L'UPC est donc arrivée à un certain moment à Bogoro, vous nous l'avez dit. Est-ce qu'il y a encore eu de nombreux civils, comme vous l'étiez, qui ont continué à participer à ce type de combat avec leurs armes traditionnelles ? Ou bien est-ce que la présence de forces de l'UPC a permis aux civils de se mettre à l'écart, de se désengager ? Est-ce que vous pouvez nous apporter une précision à cet égard ? Est-ce que le système que vous venez juste à l'instant de décrire a été transféré des civils combattants aux combattants de l'UPC qui arrivaient avec leurs uniformes, semble-t-il, et d'autres types d'armes ? Non, on n'avait plus ce système-là. Ce système-là, nous l'avons utilisé avant que nous ayons des armes. Lorsque nous avons reçu des armes dans l'UPC, des civils ne pouvaient plus combattre avec des armes traditionnelles. Ces tâches revenaient désormais aux seuls militaires. Le troisième témoin cité par la défense de M. Germain Katanga, M. Moula Métou Alain, a commencé sa déposition le 10 mai 2011. Son témoignage a porté sur la démobilisation des enfants soldats à Nyankoundé, un village de Litori. Le procès se poursuit la semaine prochaine avec la suite de l'interrogatoire de M. Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada